Hello ! On se retrouve comme tous les mois pour les sorties littéraires du mois prochain. Donc cette fois-ci c'est le mois de septembre et puisque c'est la rentrée littéraire, il y a énormément de titres qui sortent. Ce mois-ci c'est une folie, j'ai dû faire un tri de malade, vraiment mais de malade, impressionnant. Donc d'habitude j'ai quelques livres qui sortent du genre de la fantasy, fantastique etc. Je me suis concentrée sur cette vidéo-là que sur le fantastique etc. Parce qu'il y a eu tellement de titres que je me suis dit que ça allait être infini sinon. Donc j'ai vu plein de choses en dehors de ce genre-là mais je ne les ai pas mis ici parce que sinon ce que je viens de vous dire ce serait beaucoup trop long. C'est la dernière semaine à deux vidéos puisque la rentrée approche et que bien évidemment je me suis remise au boulot pour l'école. Voilà c'est la dernière semaine, il y aura donc une dernière vidéo dimanche sur la chaîne et on repassera au rythme de une vidéo par semaine. Pour la simple et bonne raison que je reprends le travail et que le rythme de deux vidéos par semaine, je trouve ça absolument incroyable qu'il y ait des personnes qui arrivent à le tenir. Mais moi je ne vois pas dans quel monde je peux y arriver. Donc on repasse à une vidéo par semaine. La vidéo de dimanche ce sera une FAQ puisque nous sommes au 1 an de la chaîne. Et je voulais avoir plus un échange peut-être sur les réseaux, les livres, mon métier, peu importe en fait, juste pour qu'on apprenne à se connaître. Et voilà donc si jamais vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire pour que je puisse les rajouter dans la vidéo de dimanche. Voilà sur ce blabla beaucoup trop long et cette intro beaucoup trop longue, c'est parti ! Je me décale et la première sortie dont je vais vous parler dans les premiers tomes ou one-shots, c'est l'assiseuse de Mélodie de Sarah Abassi qui va sortir chez Hachette que j'ai eu la chance de recevoir bien, bien en avance pour pouvoir le lire. Il est donc lu et fini, on y suit Shona qui a été sortie de sa famille très tôt puisqu'elle a reçu le don de prédiction par la musique. Et donc elle fait partie des 50 élus de Solvara et elle grandit donc dans l'atrium où le but est de retranscrire sur des partitions les prédictions qu'elles peuvent avoir. Sauf que un jour Shona va voir sa propre prédiction, sa propre vie et il fait s'avère qu'elle va être au cœur d'un complot et d'un meurtre autour du roi et elle va devoir fuir. Et de là, elle va rencontrer Alistair, un musicien aristocrate avec qui elle va devoir s'allier pour une raison que je ne vous réveillerai pas là parce que ça vaut le coup qu'on l'apprenne dans le livre. Et c'était vraiment très chouette, la plume est très poétique, très recherchée, très poussée, ça rend une ambiance très tendue, très... Euh... Ouais, ça fait un peu... Ouais, ça crée, voilà, ça crée quelque chose. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était système de magie autour de la musique, etc. Je vous ferai un avis plus détaillé quand mon bilan lecture du mois d'août sortira. Mais c'était une vraiment très chouette lecture et je peux que vous recommander, c'était vraiment cool et ça sera qu'une duologie. Donc ça, on apprécie. Toujours le 4 septembre sortira chez Corrigan le tisseur du roi, le top 1 de Lydia Brasington. On est donc dans un royaume où la magie est interdite et on va suivre plus particulièrement Neila qui veut libérer tous les tisseurs qui sont du coup doués de magie et qui sont enclavés très loin du roi pour les protéger puisque la magie est interdite sauf qu'elle va essayer de les protéger. Sauf qu'en faisant cela, elle va croiser la route de Tristan qui est une lame éternelle. Donc je suppose qu'une lame éternelle, c'est donc quelqu'un qui se bat contre la magie, enfin un soldat qui se bat contre la magie. C'est pas dit explicitement dans le resumé, mais je suppose que c'est un truc comme ça. Et celui-ci va la capturer et va l'amener à son roi qui va faire d'elle son esclave. Elle va devoir utiliser sa magie à ses propres fins et sa seule mission, c'est d'aller tuer le rival du roi. Pour ça, elle va se faire passer pour une épouse d'un diplomate. Et évidemment, le diplomate qui est choisi, c'est donc Tristan. Je vous donne dans mille et mille. Évidemment, puisque c'est une romantessie. Voilà. Donc, ils vont partir tous les deux, sauf qu'avec Tristan, elle va plus savoir comment s'en sortir parce que tout ce qu'elle veut, c'est retrouver sa liberté. Mais il y a Tristan que finalement, elle apprécie pas trop, mais qu'elle aime bien. Voilà. Donc, on est vraiment dans une pure romantessie. Honnêtement, je ne sais pas si moi, je vais aller me diriger vers ce titre. Mais je pense qu'il a tout pour être une bonne romantessie, à voir ce que ça donne réellement. Mais voilà, pour ceux qui sont fans du genre, je suis sûre que celui-là peut vous plaire. Toujours le 4 septembre et je suis très heureuse de cette sortie. Va sortir chez Calyx, Assistant to the Villain, de Anna Nicole Meurer. Et c'est une histoire un peu dégalée, un peu loufoque, où on va suivre une jeune fille. Non, une femme. Une femme, oui, puisqu'elle a des enfants. C'est une femme qui a des enfants et qui veut un boulot. Sauf qu'en fait, de finir en aiguille, elle va finir par avoir une proposition d'emploi par un vilain. Et elle va devenir donc l'assistant du vilain. Et finalement, elle va finir par s'habituer au sang, au rougou, tête qui roule par terre. Enfin bon, bref. Un truc de méchant, quoi. Sauf que Petit Tapie va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui essaie de boycotter son vilain. Et ça, pas d'accord du tout. Elle va mener son enquête pour essayer de trouver qui est-ce qui est en train de faire du tort à son vilain. Et ça a l'air très drôle, très décalé. Moi, j'ai très hâte. J'avais vu des avis en VO qui étaient excellents. C'est classé, un peu dans le genre de la cozy fantasy. Et vous savez à quel point j'aime ce genre-là. J'aime beaucoup toutes ces histoires. Et là, ça a l'air un peu décalé, mais vraiment décalé. Parce que, bah, c'est pas comment qu'on suive des assistants d'un vilain et d'être d'accord avec ce qu'il fait. Bref, j'ai vraiment très très hâte de le découvrir celui-là. Il me fait très envie. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir en service presse la prochaine sortie de chez Gelshrim, qui s'appelle La Bénie de Césarée, de Lys Chrysler, qui va sortir donc le 5 septembre. Et c'était une très chouette lecture. C'est pareil, c'est lu, donc je peux vous en parler. Et ça sera 4 tomes indépendants les uns des autres, autour de justement ce monde-là. On se trouve dans un monde qui est divisé en 3 parties, parce qu'il y a 3 dieux. Nous avons donc Césarée, qui est le dieu du Soleil. On a Arthos, qui est le dieu de la Terre. Et le dernier, j'ai oublié, mais puisqu'il n'est pas important dans cette histoire, c'est pas grave si vous n'avez pas cette information-là. On va suivre plus particulièrement Virina, qui est l'impératrice de l'Empire du Soleil. Et elle se bat depuis des années contre Arthos, qui est donc l'Empire de la Terre. Sauf qu'elle est entourée d'un Sénat qui ne veut absolument pas d'elle en tant qu'impératrice. Et donc, elle est victime de complots en permanence pour la faire tomber. Sauf qu'elle va s'allier avec le frère du dirigeant de l'Empire de la Terre pour pouvoir cesser la guerre et plutôt arriver à ses fins et que tous ceux qui lui cassent les pieds, en général, disparaissent. Donc, c'était vraiment une très très chouette lecture. Ça fait donc 2 livres, là en très peu de temps que je lis, sur des thèmes de Rome antique. Donc là, la magie est beaucoup plus présente. Mais c'était vraiment très chouette. C'est le genre de personnage qu'on adore détester. Mais vraiment, c'est un personnage gris à la mort. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés autour de la maltraitance, qui sont très importantes. Et c'est un personnage qui est torturé. Et vraiment, ça vaut vraiment le coup. Donc, c'est un tome, du coup, vous avez le début et la fin de l'histoire puisque chaque tome va être indépendant. Et je ne peux quoi vous conseiller parce que c'était vraiment une très 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 chouette lecture. Et puis, l'objet livre est vraiment magnifique. Et pour le coup, il n'est pas très cher parce que je crois qu'il est à 23 euros. Et pour l'objet livre que c'est, sachant qu'il y a des hands, des... Des... J'ai oublié. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, du coup, on a la carte ici. Et après, moi, j'ai eu une petite dédicace parce que du coup, c'était en service de presse par la maison des gens. Et il y a, du coup, un non-papers qui est absolument magnifique. Enfin, vraiment, ils ont fait un travail éditorial qui est vraiment magnifique sur ce livre. Et vraiment, je ne peux que vous conseiller. C'est vraiment très très chouette. Le 5 septembre sortira l'automne sans fin de Amy Avery chez Sabran. On se trouve dans un monde où chaque saison est incarnée par un dieu. Et donc, on va suivre plus particulièrement Tyrne qui est au service du dieu de l'automne. Sauf qu'un jour, au moment de l'automne, elle va devoir passer le miroir pour se rendre dans le monde des humains. Sauf que ce miroir se brise et va créer l'automne sans fin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune autre saison dans le monde des humains. Il n'y aura plus que l'automne. Tyrne va être suspectée d'être à l'origine de ce chaos. Sauf qu'elle va en gros mener son enquête pour découvrir qui aimerait que ce dieu-là soit en exil. Voilà. Quelle est la personne qui a créé ce problème-là ? Et pareil, donc enquête fantastique. Suspense et mythologie grecque, je pense que ça peut être très sympa. J'adore tout ce qui est concept autour des saisons. Je trouve que c'est vraiment hyper chouette. Donc voilà, j'espère qu'il me plaira. Je vais attendre pareil les premiers avis. Mais c'est vrai que le pitch de base me donne très envie. Parce que, comme je le disais dans une un peu vieille vidéo, j'aime de plus en plus les enquêtes fantastiques. Parce que, je sais pas, j'y trouve un truc en plus dans ces mondes-là. Et ça me plaît vraiment beaucoup. Donc celui-là, je vais le suivre de très près. Le 5 septembre, toujours sortira chez la collection R de Rolebert Lafon, dans la forêt profonde de Cade Persol, qui va suivre, en fait, une forêt et une famille très particulière. Parce que ce sont les deux choses qui sont les plus craintes dans ce village. Et on va suivre plus particulièrement une jeune fille qui a un don un peu particulier. C'est celle de pouvoir goûter les émotions des autres. C'est donc une empathique. Sauf que c'est plus une malédiction pour elle que quelque chose qui est représenté comme une bénédiction. Puisque ça lui a coûté déjà une amitié avec le fils du maire, Cole. Et un jour, une adolescente va être retrouvée morte. Et Lyndon va décider de partir enquêter sur ce meurtre-là qui semble être relié à un ancien meurtre qui a eu lieu déjà dans le village il y a quelques années. 20 ans avant, il me semble. Et c'est pareil. Voilà, un peu fantastique, un peu d'enquête. Voilà, là c'est pareil, je suis ravie. Je vais suivre les avis avec beaucoup d'attention puisque j'ai très envie de savoir de quoi il en retourne, savoir si c'est vraiment chouette parce que le résumé vraiment me hype parce que là du coup on est au milieu de sorcières, on est au milieu de... dans une forêt, il y a un meurtre. Enfin voilà, enquête, tout ça. Vraiment ça me donne très envie. Le 9 septembre sortira chez Bookmark dans la collection Teen Spirit, le sceptre de Smertia de Maëlla Pietri. C'est une histoire dans laquelle les princesses de... Je suis désolée, je vais être obligée de regarder le nom parce que c'est un nom à la mort moelleux et c'est pas possible. Nasdesia, les princesses de Nasdesia ont disparu depuis 10 ans et personne ne les a vues et les rumeurs vont montrer un. Il y en a qui disent qu'elles ont été enlevées, d'autres qu'elles sont mortes, etc. Sauf qu'un jour, l'une d'elles va réapparaître dans une académie très prestigieuse et de là va continuer un peu les rumeurs. Ils vont tous être choqués. Pourquoi est-ce qu'elle réapparaît maintenant ? Mais cette dernière va se retrouver mêlée à un petit problème, c'est-à-dire qu'il y a un artefact magique très puissant qui va être volé et elle va être accusée à tort de ce vol. Elle se lance donc dans une enquête extrêmement périlleuse pour essayer de retrouver le voleur, laver son nom et passer à la suite. Et donc, dans cette académie, tout est tension, tout est problème et ça peut être très chouette. Là, on me met académie, enquête, complot, disparition mystérieuse. Que demande le peuple ? Voilà, donc j'ai très envie. C'est vrai que c'est une collection sur laquelle j'ai pas forcément beaucoup lu de titres donc j'y vais toujours un peu à tâtons. Mais c'est vrai que ce résumé-là me donne très envie et pour la rentrée, je trouve ça parfait d'avoir un truc avec une académie. J'aime beaucoup, de toute façon, tout ce qui est dark et light academia. J'aime beaucoup ce thème-là donc voilà, ça peut être très sympa. Visiblement, dans les hashtags, il y a marqué aussi que c'est un ennemi to lovers mais voilà, à voir parce que c'est pas tellement marqué dans le résumé. Je pense pas que ce soit le cœur de l'histoire. Après, à voir. Le 11 septembre sortira le tome 1 de la duïeologie viste dark descent de Kaline Joverson chez Bayard et l'histoire a l'air aussi plutôt sympathique puisque nous allons suivre une jeune fille qui va devoir participer à une course de chevaux magiques qui a lieu tous les 10 ans sauf que cette jeune fille fait partie d'une famille qui est au bord de la ruine et qui est une famille très réputée mais qui est au bord de la ruine et elle va devoir accepter un pari, un deal avec un lord, lord, quel bras ? Alors du coup, quand j'ai lu le résumé, pardon je suis obligée de faire un aparté quand j'ai lu le résumé, j'avais envie de me faire quel bras ? Pardon. Mon humour à deux balles des fois, ça va pas trop. Bref, je reviens à mon résumé donc elle va devoir s'allier avec lord, quel bras ? Non, pas s'allier du coup. Elle va devoir accepter le deal de lord, quel bras ? C'est-à-dire qu'elle va devoir gagner la course sans cheval magique Il est sympa lui ! Et elle pensait que c'était perdu d'avance jusqu'à qu'elle ait un sponsor qui se manifeste et c'est le lord Damian qui va venir à sa rescousse et elle va être rejointe encore par deux autres personnages une enchantresse et un serviteur renfonnier et ces quatre personnages vont devenir une petite team qui va essayer du coup de surpasser les complots qui ont lieu dans ce milieu-là car en fait toute l'élite est corrompue et ça devient un petit peu dangereux. Pareil, je trouve que les résumés ils sont vraiment trop chouettes si les livres sont à la hauteur des résumés que j'arrête pas de faire ça donne vraiment beaucoup envie vraiment je sais pas pourquoi là sur ce mois-ci je trouve que tout ce qui est enquête, complot, machin vraiment, voilà donnez-moi, donnez-moi voilà, je veux lire ces livres-là là en plus je me dis ces quatre personnages qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres peut-être qu'il y a un petit femme family qui traîne dans les parages et là je serai au top du top j'adore ça ! Toujours le 11 septembre va sortir les portes de lumière chez Brajlon de l'autrice et je suis désolée pareil je vais prendre le nom devant moi parce que c'est trop compliqué pour moi Vajra Chandrasekera j'ai dû écorcher son prénom la pauvre vraiment c'est trop compliqué bref donc c'est un livre qui a reçu de multiples prix 2024 donc il est le prix Nebula il a eu le prix Locus et je crois qu'il en a eu un troisième donc visiblement il plaît beaucoup et je ne peux que comparer à Babel qui avait reçu exactement les mêmes prix et Babel c'est quand même une sacrée bricasse qui est très engagée et très très bien écrite donc je me dis franchement ça doit être un truc à lire donc je vous fais le résumé et on en parle après et bien déjà je viens de relire le résumé c'est vrai que c'est un petit peu original allez c'est parti on commence on suit donc le personnage de Antrave qui a été élevé pour tuer son propre père et il va du coup être élevé dans un village jusqu'à qu'il finisse dans la cité prestigieuse qui est pas loin de chez lui et dans cette ville là il y a des portes des portes de lumière qui s'ouvrent sur un autre monde et qui parfois ne se rouvrent jamais ou se ferment et ne s'ouvrent jamais déjà ça part bizarre et dans cette mégapole Antrave va découvrir qui elle est vraiment et ce qu'il veut réellement dans la vie ça a l'air hyper mystérieux ces histoires de portes et tout ça je sais qu'il y a vraiment qui sont des grands azeptes je sais plus comment ça s'appelle le type de récit où il y a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment des portes magiques j'ai un trou j'arrive pas à retrouver mais voilà c'est vraiment ça a l'air vraiment original et son prénom il est bizarre non ? Antrave je trouve ça horrible comme prénom ça veut dire que que tu sais d'avance que son prénom est censé prédestiner son destin je trouve ça fou enfin voilà bon bref je pense que ça va être vraiment un livre à lire et je vais aller voir les avis en VO pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il en retourne et de quoi ça parle parce que vraiment ça m'intrigue ça a l'air vraiment original et vraiment décalé par contre visiblement la plume est très lyrique très poétique donc ceux qui n'aiment pas ça peut-être que vous n'allez pas beaucoup apprécier le récit mais je pense que vu l'originalité ça vaut coup on verra je vais me renseigner et puis on verra la dernière titre c'est Bride de Alia Zewood qui va sortir chez Milady le 18 septembre et dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui est un vampire qui est la fille d'un conseiller important elle va être mariée de manière arrangée avec un loup-garou et ce loup-garou n'a absolument pas confiance en elle il l'a su partout il n'a pas du tout confiance en elle et visiblement il a bien raison puisque cette jeune fille a décidé de le trahir parce que la seule chose à laquelle elle expire et c'est pas politique c'est rien à voir c'est quelque chose qui est propre à elle et elle fera tout pour y arriver quitte à le trahir et donc pareil vraiment les avis en VO étaient incroyables je ne suis pas une fan de Alia Zewood puisque je n'aime pas beaucoup la romance contemporaine mais c'est vrai qu'elle a des adeptes de partout mais ce livre vraiment me tente beaucoup j'aimerais bien la découvrir du coup dans un genre un peu différent même si c'est vraiment une pure romantessie je sais pas j'ai envie de lui laisser sa chance j'ai envie d'essayer et de voir ce que ça peut donner donc on verra on arrive au dernier titre qu'il soit en premier tome ou en one shot et je vous parle du Roi Sorcier qui va sortir chez La Talente le 26 septembre et qui a été écrit par Martha Wells c'est pareil c'est un livre qui a reçu à un prix locus donc il doit avoir quelque chose en plus on va donc suivre deux personnages principalement qui est Casteron un démon et son ami Zied qui est une sorcière et ces deux là vont se réveiller dans un tombeau au milieu de l'océan sans savoir comment ils sont arrivés là et à force de remonter de faire des choses des choix ils vont finir par aussi se rendre compte que l'épouse de Zied a disparu aussi et de manière totalement bizarre de plus que cette dernière est au coeur d'une alliance politique très intéressante pour le pays et forcément il faut qu'elle soit retrouvée dans les commentaires qui avaient marqué par d'autres auteurs visiblement ça parle aussi beaucoup de révolution pourquoi ça se crée pourquoi ça meurt et que c'est fait visiblement avec brio je suis intriguée voilà je vais attendre les premiers vas-à-vis pareil parce que j'aimerais bien savoir de quoi il en retourne voir si je le tente ou si je le tente pas enfin voilà mais je suis très intriguée on passe aux suites de Saga et comme d'hab il y en a beaucoup je ne m'attarde pas sur les résumés on commence tout de suite le premier sortira le 4 septembre et c'est le deuxième tome de Dark Rise qui est donc Dark Hair de C.S. Paka qui va sortir donc chez Big Bang c'est une suite qui est extrêmement attendue j'ai le premier tome dans ma pile à lire numérique depuis sa sortie et je me dis qu'il va être vraiment temps que je le sorte de là parce que le deuxième tome arrive enfin et il était très attendu le 5 septembre je sortirai chez 2 sexus le tome 3 qui se nommera L'héritage de Jade de Fondali donc avec ses dragons là très jolis vraiment visiblement cette saga est vraiment très très chouette je sais que les personnes qui aiment vraiment la fantasy pure et dure ont adoré donc j'aimerais vraiment lui laisser sa chance je pense que ça serait une saga que je finirais pas tenter à un moment donné je sais pas du coup si c'est le dernier tome de la trilogie ou s'il y a encore un autre tome après j'en ai aucune idée si je trouve l'information je vous le mettrai en barre d'info le 11 septembre sortira chez Naos le deuxième tome de Emblem qui s'appelle Le secret d'Archeron je crois c'est un livre que je vais recevoir en service presse je vais recevoir le premier tome en service presse donc pour justement cette sortie du second tome tous les avis que j'avais vu quand j'avais fait la LC autour de Conjuration de la même maison d'édition ils avaient tous dit on l'attend avec impatience c'était trop bien c'était trop bien c'était trop bien du coup j'ai très hâte de le recevoir et de pouvoir lire de pouvoir vous en faire un retour et si ça me plaît je me jeterai sur le second tome c'est sûr et certain mais donc on est sur une green academy je crois qui ça parle beaucoup de nature et tout ça mais j'ai pas l'étonnant les aboutissants je me sens plus du résumé je l'ai lu pourtant pour savoir si j'acceptais l'ESP ou pas mais ça m'est complètement sorti la tête le 11 septembre toujours sortira chez Bookmark le deuxième tome de Serpent et de Descendants de la Nuit à savoir le roi maudit et la couronne sanglante j'ai très hâte de ce deuxième tome parce que là je pense qu'il est temps que je me commence le premier tome j'ai vraiment très hâte de le découvrir parce que c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de coups de coeur autour de ça on avait entendu beaucoup parler sur les réseaux et donc voilà le deuxième tome est là ce qui est bien c'est que cette saga je crois est quasiment terminée en VO donc ça va arriver vraiment progressivement en France et ça c'est génial le 19 septembre sortira le troisième tome de ce royaume tissé de Tahira Mafi c'est pareil c'est une histoire où tout le monde me dit il faut vraiment la lire il faut vraiment la lire j'ai toujours pas lu mais ça me donne très envie toujours et je crois que c'est une fantaisie orientale mais je suis pas sûre de ce que je raconte le 25 septembre sortira le préquel de Fable à savoir Saints de Adrian Young c'est pareil ça fait partie des livres que je dois lire dans le cadre des 12 livres par 12 books à copines je ne l'ai toujours pas lu je ne l'ai toujours pas en version papier il va falloir que je me bouche les fesses pour l'acquérir et le lire avant la fin de l'année parce que du coup le préquel est là mais après d'après ce que j'ai compris ça sera peut-être une deuxième théologie mais du coup qui se passe avant Fable donc je sais pas j'ai pas bien compris mais voilà il y a le premier au moins ou peut-être l'unique qui sort là du coup le 25 septembre le 27 septembre sortira le 7ème et derrière le tome de Kira qui est donc le secret des dragons de Jupiter qui est donc l'une de ses plus longues saga qui parle du coup d'une jeune fille et de dragon ça sera la première la prochaine saga que je lirai de l'autrice une fois que j'aurai terminé le 3 du magicien parce que j'aime beaucoup sa pluie mais j'aime beaucoup l'humour qu'elle apporte dans ses bouquins donc j'ai très hâte de découvrir celui-là et en plus j'aurai une saga qui est terminée même si c'est 7 tomes ça fait quand même un peu beaucoup on va pas se mentir et enfin le dernier n'a pas encore de date officielle de sortie puisque De Saxus je l'ai annoncé il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo ils l'ont annoncé pour septembre c'est le deuxième tome de Godkiller de Anna Caner qui ça va s'appeler Sunbringer j'avais beaucoup aimé ce premier tome même si je l'avais trouvé peut-être un chouïa lent ou peut-être ouais j'avais bien aimé mais sans plus parce que justement j'avais trouvé trop lent mais par contre la fin m'avait clairement donné envie de lire le second tome donc pareil j'ai très hâte de pouvoir me lancer dans ce second tome je n'ai plus de salive alors que il me reste encore les poches à faire je n'en peux plus ça fait déjà 37 ou 38 minutes que je filme j'espère qu'au montage je vais réussir à réduire tout ça allez on passe au sortie poche et là je crois qu'on est deux ou trois à vous présenter et ça sera fini le premier sortira le 4 septembre c'est le livre de poche jeunesse c'est donc l'empire des femmes de Cassandre Lambert vraiment cette saga on en avait entendu parler partout c'est donc une dystopie dans lequel c'est les femmes qui sont au coeur du pouvoir sauf que du coup ça va exacerber tous les mêmes problèmes dans un sens ou dans l'autre bien évidemment et voilà j'ai très envie de le découvrir celui-là parce que je pense qu'il est un bras engagé et je pense qu'il est important enfin je ne sais pas je ne sais pas pourquoi il me parle il faut vraiment que je le découvre toujours le 4 sortira chez Hugo roman poche les trônes trahis de Nesrine à Marie et je ne sais plus exactement ce que c'est je sais qu'il y avait des gens qui ont adoré cette histoire il y en a qui ont détesté cette histoire vraiment c'est très polarisant visiblement mais je me tâte quand même à prendre en en poche pour savoir si ça me plaît ou pas et enfin le dernier c'est Bruxelles de Eléonore de Villepoix qui avait fait grand bruit à un moment donné où on va suivre une histoire d'oiseaux j'ai plus les tenants et les aboutissants de notre histoire mais j'ai très envie de le découvrir et ça va sortir du coup chez le livre de poche jeunesse on arrive à la fin de cette vidéo je vais aller boire un grand verre d'eau j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker de commenter ou de vous abonner n'oubliez pas que si vous avez des questions pour la FAQ de dimanche n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ne vous inquiétez pas je ne mors pas vous pouvez me poser des questions sur mes chats les livres la bibliothèque ma vie en règle générale mon métier de toute façon vu les questions que j'ai déjà eu ça va être très melting pot ça risque d'être une petite vidéo mais on risque de parler de pas mal de sujets donc sentez-vous libre de me poser tout et n'importe quoi et je vous souhaite une excellente semaine dites-moi quelle sortie vous intéresse et prenez soin d'en vous merci Sous-titrage ST' 501